Histoire de quartier Les quartiers sont les théâtres d'histoires individuelles et collectives. Et les communautés qui y vivent sont marquées par des anecdotes, des personnes, des lieux et des institutions qui en font partie. Les autrices et les auteurs sont les témoins de ces quartiers et racontent leurs histoires. Je m'appelle Sarah Osama, je suis bibliothécaire et je vous invite à rencontrer des autrices, des auteurs, mais aussi mes collègues dans les bibliothèques et des usagères et usagers qui aiment leur bibliothèque de quartier. Dans cet épisode, Maxime Raymond Bocque, auteur de romans et de nouvelles, revient dans son quartier de naissance, Rosemont. Il discute avec nous de son recueil Les noyades secondaires publié aux éditions Le Cheval d'Hôte. Maxime Raymond Bocque, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Histoire des quartiers, le balado des bibliothèques de Montréal. Quand je vous ai approché pour participer à notre balado, vous avez répondu avec enthousiasme, en fait. J'ai beaucoup apprécié ça. Vous m'avez dit que ça faisait 20 ans que vous habitiez ailleurs à Montréal, mais que vous restiez profondément rosemontois. Et je me demandais pourquoi. C'est quoi la trace qu'a laissée ce quartier-là en vous? Bien, c'est la trace originelle. C'est mon lieu de naissance. J'ai grandi ici dans l'axe d'Endurand, la maison de mes grands-parents au coin de Bourbonnière d'Endurand, où j'ai vécu ma tendre enfance jusqu'à l'adolescence. Ensuite, notre petite cellule familiale, on a quitté la maison des grands-parents pour aller ici, 5e avenue d'Endurand. Et puis après, on est retourné vivre dans le même appartement d'origine, dans la maison des grands-parents, coin Bourbonnière. Et j'ai donc vécu ici toute ma jeunesse jusqu'à la majorité. C'est ici, en ces lieux même, que j'ai appris à nager, ici à la piscine Rosemont, qui est tout juste derrière. On la voit par la fenêtre ici. C'est ça que j'allais vous demander. Vous la fréquentiez, cette piscine-là? Parce que vous en parlez quand même. Ben oui, elle figure même en bonne partie dans Rosemont Profil, dont on parlera, j'imagine, un peu plus tard. Mais oui, ici, pour moi, c'est chez moi. C'est mon identité profonde. On est capable de faire un entonnoir avec notre identité. On est Québécois, ensuite Laurentien, ensuite Montréalais. Et moi, ça se termine à Rosemont. Rosemontois. Je suis rosemontois fondamentalement. C'est mon quartier. À chaque fois que je viens ici, je me sens chez moi. Oui, encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Même si ça fait 20 ans? Ah oui, oui. On parle souvent d'inquiétante étrangeté dans la littérature. Ben moi, c'est l'inverse, là. C'est la familiarité réconfortante. La piscine revient souvent, en fait, dans Rosemont de Profil, dans Exérest, bref, dans plusieurs des nouvelles des noyades secondaires. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais on parle de ce recueil de nouvelles-là, les noyades secondaires publiées en 2017. C'est ça, la piscine fait encore partie de votre imaginaire, de votre vie, de votre quotidien, quoi. Le triptyque des trois textes dans les noyades, qui est un recueil de nouvelles novellas, des textes de quand même assez bonne longueur, Exérest, Rosemont de Profil et Pneuma, le troisième, sont des textes qui sont probablement les plus auto-fictifs que j'ai pu écrire. Bien sûr, il y a évidemment beaucoup de libertés qui sont prises avec le matériau mémoriel et la vérité des faits. Mais bon, alors tout ça se déroule dans mon imaginaire familial et la culture de ma famille, qui est une culture aquatique. Mon père était plongeur, un athlète dans sa jeunesse. Il était parmi les meilleurs au Canada junior. Il aurait pu faire les Olympiques ici au stade en 76. Comme Paul dans Exérest, en fait. Exactement. Ça, c'est une manipulation de la mémoire de mes parents, du mythe de leur rencontre, de leur amour naissant. Donc, c'est un imaginaire du milieu aquatique que j'ai toujours cultivé par ma proximité avec mon père, par la natation water polo que j'ai pratiquée comme athlète, ensuite comme entraîneur, mais ma vie de sauveteur pendant des années. J'ai coaché le sauvetage aussi. Donc, c'est un monde qui est très riche dans l'imaginaire. C'est un sport dont on ne parle pas beaucoup en littérature. C'est vrai. On le rencontre occasionnellement, mais ce n'est pas comme le hockey qu'on peut avoir dans la culture québécoise, par exemple. C'est un sport qui demeure marginal, mais c'est un sport qui a ses propres codes. Il y a de la culture du monde aquatique, les joggings tout trempe en compétition, le pied d'athlète, les douches dégueulasses, etc. C'est un imaginaire que toute personne qui pratique des sports aquatiques va reconnaître immédiatement. Donc, j'avais le plaisir de le représenter dans la littérature comme on ne le rencontre pas souvent. Et comme c'est un matériau relativement autofictif, ça s'y prêtait bien. Plusieurs personnages avec focalisation multiple qui peuvent avoir une expérience propre de leur pratique d'un sport aquatique. Il y a des regards divergents, convergents avec plusieurs personnages. Donc, oui, la piscine Rosemont, certainement, est un lieu de mon imaginaire très fécond et important. Vous avez évoqué la rue d'Endurand tantôt. Dans Rosemont Profil, votre personnage se promène beaucoup aussi dans le quartier. Mais dans Exérès, vous parlez de l'histoire de ce quartier-là, de Dendurand, de Holt, qui sont des rues ici tout proches de la bibliothèque de Rosemont où on est, mais qui sont aussi des hommes du 19e siècle. Fin 19e, oui. Ce sont des entrepreneurs qui ont flairé la bonne affaire en voyant le développement des shops Angus plus bas, vers Rachel, dans le coin de Mont-Royal, en bas, quand on descend la côte, et avec le chemin de fer qui enclave Rosemont, un peu à l'extérieur. C'est un peu enclavé, donc c'est un espace qui s'est développé un peu tardivement. Il y avait encore des fermes ici à la fin du 19e, au début du 20e. Et c'est ces hommes qui ont flairé la bonne affaire, ont acheté les terrains, les ont dézonés, parce que c'était agricole. Ils ont dézoné ça pour rendre ça… Habitables. Habitables, oui, c'est ça. Et ils ont loti et vendu tous les lots pour faire le pactole en voyant bien que les shops Angus allaient avoir besoin de main-d'oeuvre, et il fallait loger cette main-d'oeuvre pas trop loin. Donc, c'est des gens qui ont fait énormément d'argent en peu de temps, et qui ont transformé un espace qui était plus rural en espace urbain, un peu comme ça. C'était fait partout avant Montréal, dans les autres quartiers, mais plus tôt au 19e siècle. Aujourd'hui, c'est un quartier en vogue qui s'est gentrifié, la rue Maçon est dynamique, tout ça. Mais à l'origine, c'était un peu comme un village très modeste avec sa rue principale, la rue Maçon, les commerces et la population ouvrière qui vivait dans les avenues. Comment vous vous sentez quand vous revenez dans le quartier aujourd'hui, alors que c'est un quartier qui s'est gentrifié, c'est fait, en fait? Bien, je constate que je gentrifierais probablement moi-même mon propre quartier, en revenant y vivre avec mes études, avec nos habitudes de vie qui se sont embourgeoisées. Même quand on n'est pas des bourgeois, puis qu'on a un train de vie modeste, puis des salaires très modestes, on a quand même des goûts et des choix de commerce qui nous plaisent bien, la petite boulangerie, etc. Puis on va préférer aller manger un déjeuner chez Cora qu'à la Corvette, par exemple. Puis la Corvette devient le repère des anciens du quartier, puis il y a certains bars qui sont le repère des anciens, alors qu'il y a des petites tavernes à la mode pour la jeunesse dynamique de jeunes professionnels. Bon, reste que c'est magnifique cette diversité. La mixité des classes sociales, c'est un signe de santé. Quand il y a plusieurs personnes qui cohabitent de différentes classes sociales, de différentes origines culturelles, etc. Quand c'est une vraie mixité, oui. Quand c'en est une vraie. Quand on ne tasse pas, en fait, ceux qui étaient là. Mais malheureusement, les forces du système économique font que la gentrification, l'embourgeoisement va se consommer complètement, j'imagine, dans la prochaine génération, avec les prix qui montent en flèche du logement que c'en est terrifiant. On peut s'attendre à ce que la plateauisation du quartier Rosemont soit bien complète d'ici peu. Est-ce que c'est pour ça que vous parlez beaucoup d'histoires dans ces nouvelles-là? Est-ce que c'est pour ça que vous évoquez l'histoire du quartier, que vous nous ramenez dans le passé, en fait? Ça fait partie du projet en général de parler de choses qu'on a tendance à oublier. Tous les quartiers ont leur importance. Dans ce livre-là, bon, j'ai parlé de Rosemont pas mal, mais je parle aussi de l'histoire du plateau, oui, du village des tanneries de Saint-Henri, qui a été complètement écrasé sous l'échangeur Turcot. Et tout, donc, l'histoire de Montréal, ce n'est pas une histoire homogène qui s'est faite de manière très lisse en avançant dans le temps. C'est plusieurs villages qui ont évolué, un peu en vase clos, chacun à leur façon, avec des contacts particuliers avec la ville-centre. Et puis, éventuellement, tous les quartiers ont été absorbés par la ville. Donc, là, il y a eu cette espèce de... Le projet raté du Marbourg, là, d'une île, une ville, qu'on soit tous montréalais, ça s'est presque fait. Mais chaque quartier a son histoire qui mérite d'être approfondie. Et évidemment, pour moi, Rosemont, ce n'est pas qu'une histoire collective, c'est aussi une histoire familiale et personnelle. Donc, ça permet, quand on a un lien aussi intime avec un lieu, d'en parler avec... Bon, en toute connaissance de cause, donc, peut-être avec une sensibilité plus accrue aux détails qui font le sel de la vie. Les relations interpersonnelles sont imbriquées avec les lieux, là où on rencontre les gens avec qui on va partager nos vies, les relations familiales, interfamiliales, la fréquentation des institutions, des lieux. On n'en parle pas avec une distance objective de chercheurs ou avec un désir de représentation qui serait médiatisé par une recherche. Je n'ai pas besoin de faire de recherche pour écrire ces textes-là. Ils sont sortis de moi, ils sont sortis de ma mémoire, de l'expérience de ma famille. Quelque part dans l'est de l'île, au tournant du 20e siècle, Hucal-Henri d'Endurand avait fait le pactole en achetant une vaste terre campagnarde à dézoner pour l'immobilier. La bourgade, appelée Rosemont en l'honneur de sa mère écossaise, nommée Rose, fut rattachée à la métropole une fois les plantes cadastres au goût de l'hôtel de ville. Ce secteur isolé au nord par le chemin de fer du Canadien Pacifique ne s'était pas défait de sa culture villageoise 50 ans plus tard et constatant qu'à proximité du bureau de médecin, de la salaison, de la quincaillerie, du magasin de tissus et des tavernes qui pullulaient sur l'artère commerciale maçon, il manquait un cabinet dentiste, Georges trouva judicieux d'en aménager un dans la maison qu'il acheta, le 3895 d'Endurand, justement. Attiré par l'odeur du sang, la banque laurentienne ouvrit une succursale de l'autre côté de la rue. La vie dans l'ancien village de Rosemont n'était pas mauvaise pour la famille qui menait assez grand train, comme se le permettent les petits notables satisfaits de leur place intermédiaire dans la société, lequel train contrastait avantageusement avec celui des autres rosemontois, principalement des journaliers qui descendaient vers les Shopangus en camisole crasseuse et en calotte, la boîte à lunch en métal à la main. Tout à l'heure, vous avez évoqué les tanneries de Saint-Henri dans cette nouvelle « Sous les runes » qui se passe sous l'échangeur turco. Il y a une autre nouvelle aussi où il y a Charles, qui est historien, qui parle aux fantômes, comme vous le formulez dans le recueil de nouvelles. Vous utilisez un processus qui est vraiment intéressant, qui me rappelle un peu le réalisme magique d'Amérique du Sud, en fait, là où vous faites côtoyer le moment qu'on lit et le passé, les deux viennent s'imbriquer de manière très naturelle. J'aimerais ça que vous m'en parliez un petit peu de ce processus-là. Oui, bien vu. L'influence du réalisme magique est importante dans mon travail d'écrivain. Dès le départ, dans mon premier livre « Atavisme » en 2011, un autre recueil de nouvelles, j'explorais ce genre littéraire où des événements qui pourraient sembler surnaturels se produisent dans la réalité sans qu'ils ne causent de commotion ou sans qu'on appelle les chasseurs de fantômes. C'est la communication entre le monde de l'invisible et le monde du visible. Pour quelqu'un qui travaille le matériau historique, c'est particulièrement fécond ce dialogue entre les époques. Ça me fait représenter dans l'art de la littérature mon sentiment de la coexistence de diverses époques, de diverses idéologies, de diverses pensées et la simultanéité des strates de l'histoire. Je vous invite à visiter le musée du Pointe-à-Calière. On va dans le sous-sol. On voit des ruines, des lieux, on voit les différentes strates, des couches de la ville, du pavage de la ville et on voit pratiquement une tranche des différents pavés qui ont été la surface de la rue là où on est. Maintenant, c'est trois mètres sous terre. On a continué à bâtir par-dessus, 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 mais on voit une tranche de tous les pavés. Ça commence par de la terre battue, ensuite, il y a des briques, ensuite, un premier pavage avec je ne sais quel enduit, ensuite, le goudron, il viendra. Mais moi, quand je vais dans un lieu, je vois la simultanéité des époques. Et quand je reviens ici et que je vois la nouvelle piscine qui a poussé derrière l'ancienne, je vois le temps qui a passé, mais toutes ces époques sont encore présentes. Les époques passées sont encore présentes. Peut-être un peu poussiéreuses, peut-être un peu en désordre quand je suis passé devant la porte de la piscine, la vieille piscine pour voir l'entrée du corridor. Il y a des torchons qui traînent puis des pots de peinture puis il faudrait que... Cette scène-là, ce que vous êtes en train de me dire, vous l'avez décrit dans Rosemont Profil. Ça se produit dans Rosemont, oui. Donc, ça se produisait le 15 ans, le 10 ans. C'est vrai. Au moment de l'écriture de ce texte-là, il y avait déjà un rapport au passé dans ce texte-là parce que le personnage, en 2013, venait visiter les lieux de son enfance qui avait changé, dont il constatait les transformations. Et maintenant, 10 ans plus tard, quand je reviens ici sur les lieux, il y a une autre couche d'histoire qui s'est ajoutée à ce lieu qui était déjà décrit comme un lieu de mémoire voilà 10 ans. Donc, c'est un... Comme une genre de mise en abîme constante. Exactement. Et c'est toujours en train de se transformer. Pour moi, la littérature, c'est une façon de représenter par l'écriture et par des jeux formels de montrer la récurrence de certaines choses, la transformation de certaines choses. Et dans le cas, par exemple, des tanneries, c'était une façon de... Aussi... Bon, il y a toujours un sous-texte qui peut être politique. Évidemment, la littérature est toujours politique, quelle qu'elle soit. Dans une nouvelle comme Sous les ruines, c'est de décrier la destruction de lieux architecturaux et des traces archéologiques qu'il fallait garder et mettre en valeur et qu'on a tout simplement bulldozées pour faire passer des autoroutes absolument horrifiants et dégoûtants alors qu'on détruit une grande partie de l'histoire. La modernité qui écrase tout, c'est un thème qui revient souvent aussi chez moi, qui détruit les traces de mémoire sans aucun souci de préservation. On le voit peut-être moins dans les noyades, mais dans Sous les ruines, c'est certainement le thème probablement de la nouvelle. Il y a deux autres nouvelles qui sont dans la partie Les arts impraticables, dans ce recueil-là. Alors, je ne sais pas si c'était un exutoire, si c'était vraiment du pur plaisir d'écrire ça. J'ai l'impression que oui. Les mystères d'Anna Canuel puis Ciel Ballast où vous vous moquez allègrement du milieu théâtral, du milieu littéraire, du monde des médias, des politiques. Pourquoi? Puis comment ils venaient s'inscrire dans ce recueil-là? Je vais répondre à la deuxième question en premier. Pourquoi ça s'inscrit dans le livre? Bien, le livre, bon, les recueils, on va ratisser large, on va se promener un peu partout. Il y a quand même un fil rouge dans votre recueil. C'est Montréal. C'est Montréal. La construction de Montréal. C'est Montréal. C'est les divers quartiers de Montréal. Et ça, si je peux même revenir en arrière pour répondre à une troisième question qui n'a pas été posée, c'est que quand j'ai commencé à écrire, on m'associe à un courant néo-régionaliste. Bon, parce que comme je traitais d'histoire, on a vu des bûcherons puis des explorateurs puis on s'est dit voilà un régionaliste alors que la moitié de mon premier recueil se passe à Montréal quand même. Mais on a accroché sur ces détails-là. Moi, j'ai dit bien non, je ne suis pas un régionaliste du tout. Les régionalistes parlent de leur région d'origine. Moi, je viens de Rosemont. Je veux redéblir les faits. Je veux redresser la situation. Alors, je me suis lancé avec l'idée de parler de Montréal. Les noyades sont apparues comme ça. Je voulais parler de Montréal et ça s'est exprimé de différentes façons. Et puis là, bon, avec les textes qui s'accumulent, vu que c'est des textes courts ou de longueur moyenne, on finit par en avoir plusieurs dans ces tiroirs puis là, j'ai commencé à les placer. J'avais déjà publié Rosemont de profil en plaquette avant. Nécessairement, si je parle avec un regard au jeu, de trucs un peu plus auto-fictifs, c'est sûr que Rosemont de profil allait dialoguer avec ça. Donc, j'ai pu placer d'autres textes en dialogue avec Rosemont de profil que j'ai modifiés pour que ça fonctionne bien. J'ai atomisé des personnages, non pas avec une bombe, mais en les séparant en petits morceaux. Pas comme le livre d'Anna Canuel, justement. Oui, bien oui, c'est ça. Et puis bon, les arts impraticables. Écrire sur les arts, bien oui, c'était une façon de me défouler après quelques années d'expérience dans un milieu qui est toxique où les égaux sont parfois imbuvables et des personnes qui se trouvent bien importants m'ont dégoûté profondément. Et d'écrire sur des personnages d'artistes ridicules, ça fait du bien. ça fait du bien. Et c'est probablement ce qui amène une touche d'humour dans le livre parce que ce sont quand même des textes qui peuvent être... Ce sont des drames souvent. Il y a de la détresse, il y a de la souffrance, il y a de la misère, il y a de la maladie, il y a toutes sortes de choses. Les blessures, c'est un livre aussi sur le corps. Il y a des corps maganés dans ce livre-là. Les textes qui font une représentation rigolote du monde artistique et des artistes, ça fait partie, oui, d'un regard que je peux poser sur ce milieu qui n'est pas toujours fréquentable. Puis quelle meilleure manière que de s'en débarrasser en leur faisant exploser la tête. Oui, vraiment. Par l'entremise d'un livre quand même. On ne va pas sortir les mitraillettes. Je ne l'ai pas précisé, mais les mystères d'Anna Canuelle, effectivement, il s'agit d'un livre. Quand les gens le terminent, leur tête explose puis on ne sait jamais en fait pourquoi. Et c'est ça qui est drôle dans cette nouvelle-là, c'est que tout le monde se penche sur cette question-là des chercheurs, les médias, le monde politique, puis tout le monde veut essayer de faire quelque chose. Puis finalement, on n'en sait pas plus à la fin. C'est aussi une allégorie de la transitivité de la littérature, le fait que la littérature agit sur nous, nous fait agir. Combien de fois on lit un passage où le personnage se gratte la joue puis intuitivement, on va se gratter la joue en même temps, je suis convaincu que tout le monde a déjà fait ça. Moi, je le fais tout simplement parce qu'on réagit intuitivement au texte qu'on lit et la littérature a toujours été une façon d'influencer le monde, de véhiculer des idées importantes et évidemment, ça peut donner des cortèges funèbres de 100 000 personnes pour un Victor Hugo, par exemple. C'était une façon de faire une allégorie de la transitivité de la littérature, de son pouvoir sur les gens et là, il se trouve que ce pouvoir est absolument incompréhensible et on cherche à comprendre comment se fait-il que de lire un livre fait sauter une tête par quel procédé, est-ce que c'est de la magie, est-ce que c'est un mauvais sort, est-ce que cet agencement de mots précis parce que si le texte est modifié, on va juste avoir un segment de nez ou un anévrisme, mais si on lit le texte intégral, la tête nous saute au point final, est-ce que la fréquence de résonance de notre cerveau est syntonisée par l'agencement des mots, on ne le sait pas puis on ne le saura pas. On s'amuse avec l'art, la fonction de l'art, est-ce qu'il faut toujours tout expliquer, quels sont les phénomènes à l'oeuvre ou on ne peut pas simplement accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprendra pas et qui sont telles qu'elles sont sans qu'on ait à en ajouter ou sans qu'on ait à les décortiquer. C'est une contradiction dans les faits. Les professeurs qui enseignent ce texte à l'université mais qui n'enseignent pas le dernier chapitre parce qu'ils ne veulent pas que leurs étudiants explosent devant eux, se perdent en conjecture pour essayer de comprendre quel est ce phénomène et puis ça se bat dans les colloques parce que tout le monde est à moitié mort, évidemment, parce qu'ils l'ont lu jusqu'au dernier chapitre alors ça saigne des oreilles, il y a les veines dans les yeux. C'est pour s'amuser. C'est le plaisir d'écrire aussi à ça, évidemment. Ah oui, ça paraît. C'est un texte que j'ai écrit rapidement parce que c'était tout simplement le fun. Ça paraît, vraiment. Même si, bon, il y a des choses très sérieuses qui se passent là-dedans puis il y a des questions fondamentales sur qu'est-ce que c'est que de pratiquer un art puis de ne pas nécessairement le comprendre puis c'est pas grave. Tantôt, quand on parlait des mystères d'Anna Canuel et du milieu littéraire et tout ça, vous avez pointé automatiquement Thomas Bernard, des arbres à abattre. Oui. Pourquoi? Bien, Thomas Bernard, c'est un des plus enragés envers son propre peuple. Si vous connaissez son travail, il y en a contre l'Autriche, l'Autriche de la Deuxième Guerre mondiale, il y en a contre l'Anschluss, la volonté de suivre le mouvement nazi, de l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne pour la Deuxième Guerre puis Bernard a été absolument révolté par son propre peuple et il a écrit compulsivement ses blocs de textes pour vomir sur les siens avec une véhémence et une violence remarquables au sens propre. On le remarque, c'est dans notre face et dans Des arbres à abattre, il y en a en particulier contre l'élite artistique qu'il dépeint comme une bande d'hypocrites, une bande d'idiots, une bande de prétentieux. Le narrateur est invité à un souper où on attend le grand artiste, le grand acteur qui a fini sa pièce de théâtre, le grand succès au théâtre de la ville à Vienne et puis ça faisait des années qu'il n'était pas allé à Vienne, ce narrateur. Alors il retourne sur les lieux à l'occasion tragique des funérailles d'une ancienne amie qu'il aimait bien, donc il veut quand même aller vers des choses dont il se souvient avec affection, mais il se retrouve pris dans cet ancien monde culturel qu'il détestait à l'époque et là, avec lequel il renoue comme ça, assis dans son fauteuil à oreilles, c'est comme ça qu'il décrit, un fauteuil avec des oreilles, un dossier capitonné comme ça, puis là, il observe la médiocrité de tous les grands artistes de cette époque-là qui viennent se vanter autour de grands vins puis d'un souper à plusieurs services puis on est donc bon puis on se tape dans le dos. Pour moi, une violence comme celle-là, elle nous manque en littérature québécoise. On en aurait besoin de se faire brasser le pommier un peu. Dans les autres suggestions que vous nous proposez, c'est un corpus tout à fait québécois. Puis vous me parliez de Gilbert Larocque qui a publié Les Masques et qui était donc un rosemontois lui aussi. Oui, Gilbert Larocque, 1941-1984, on m'a rejeuné en 41 ans, 43 ans. C'est un gars de Rosemont, il est né ici dans Durand IVe. Il a grandi sur les lieux, dans les ruelles qui sont pratiquement inchangées entre ses romans qu'il a écrits entre 69 et 1984. Et ce que je constate en écrivant Rosemont de profil en 2013, c'est encore les mêmes ruelles, la même vie de quartier. Donc, il y a une certaine lenteur dans le quartier Rosemont qui se retrouve dans les souvenirs d'un jeune homme à la fin des années 60, mais qui se souvient de sa jeunesse des années 40. Donc, c'est une représentation primaire du quartier, primaire au sens où c'est en contact direct avec les lieux, qu'on retrouve dans tous les romans de Gilbert Larocque, d'où mon attachement à son oeuvre. J'ai fait mon doctorat sur lui. Mais bon, j'ai choisi Les Masques parce que je trouve que c'est son meilleur roman, qui est un avis assez général chez les lecteurs de Larocque, qui sont peu nombreux, et j'espère qu'ils augmenteront en nombre. C'est un roman d'une très grande violence, d'une très grande tristesse. Bon, j'aime la littérature difficile, vous l'aurez peut-être remarqué. Dure, la littérature dure, qui dit les choses difficiles. Parce que la vie est dure, alors représentons-la telle qu'elle est. Et bon, c'est l'histoire d'un homme qui perd son enfant dans la rivière des Prairies durant un garden party avec sa famille éloignée, qui a un regard sur sa famille pas très différent de celui de Thomas Bernard sur les acteurs, sur les artistes de Vienne. Mais là, ici, c'est la petite vie de banlieue à Montréal-Nord, le rendez-vous familial qui tourne au drame quand son enfant, soudainement, est introuvable. Et puis, on se dit, il doit être tombé dans la rivière, alors c'est le branle-bas, on le cherche. Et c'est une écriture d'une brutalité, d'une immédiateté et d'un flot comme on en rencontrait un peu à son époque. Là, ce livre-là date quand même de 1980. Mais il y a une violence qu'on ne retrouve pas chez un VLB, chez une Marie-Claire Blais, des écrivains qui écrivaient à son époque et qui l'a côtoyé. Gilbert Larocque est passé un petit peu dans les craques de l'histoire. Il y a quelque chose de plus cru, d'inimitable. Quand on connaît Larocque, on le reconnaît immédiatement dès qu'on en lit une phrase. Il y a vraiment sa voix, et c'est une voix dure, qui ne fait pas de compromis, qui prend de grandes libertés avec les règles de la grammaire, la ponctuation, on enfile les virgules, on avance, la pensée mène le bal. On l'a surtout étudiée avec un regard psychanalytique, parce que ça s'y prête. On dirait un flot de conscience, mais moi je l'aborde plus avec un regard sociologique dans ma thèse. Est-ce qu'on continue avec Le profil de l'orignal? Oui, allons-y. André Maillet? Bien sûr. Mais en fait, j'aimerais peut-être parler des deux textes que j'ai apportés ici. Oui. Ville rouge de Jean-Jules Richard, 1949, si je ne m'abuse, sinon 48, et Profil de l'orignal, publiant 52 par André Maillet, mais écrit dans les années 40. Et ça, pour moi, c'est important que ce soit des livres des années 40 qui sont oubliés ou sinon qui sont connus seulement par les spécialistes, les étudiants de littérature et encore, bon. Mais ce sont des livres qui montrent à quel point et c'est toujours le cas, à mon avis. La littérature québécoise est toujours plus moderne qu'on le dit. Le profil de l'orignal a une forme trop expérimentale, j'ai l'impression. Ça a bouleversé l'élite petit-bourgeois outremontaises. Écrit par une femme, il faut que je le précise parce qu'André, ça peut porter à confusion. André E. Maillet, oui. C'est un livre tout à fait étonnant, dans le fond, qui marquait littéralement la mort de ce terroir parce que ce fameux orignal apparaît dans le premier chapitre qui est comme un conte. En plus, on reprend une forme traditionnelle du conteur. Cette histoire, ce mystérieux Paul Barr qui aurait élevé un petit orignal bébé avec du gin sucré et là, ils sont partis à l'aventure et là, ce mystérieux Paul Barr, là, bon, quitte la forêt et fait le tour du monde en changeant d'identité. On ne sait plus trop qui est qui et puis là, on est dans des lancements d'art moderne à Paris puis on se promène un peu partout mais on revient en Gaspésie. Alors, cette espèce de régionalisme est aussi empreinte de modernité. Il y a une explosion de la forme et de la voix qui ne disqualifie pas des thèmes traditionnels mais qui les emploie comme on pouvait se permettre de les employer à l'époque. Ville rouge, même chose. Le titre l'indique qu'on est dans le red light, on est dans le monde de la prostitution, on est dans le monde des ruelles, dans un monde qui n'est pas tant décrit dans la littérature à cette époque-là et donc, on a un regard de l'intérieur, de la pauvreté, d'ouvriers, de militaires qui reviennent de la guerre puis là, la femme se trouve un autre gars ou bien, elle fait les cabarets. Alors, on est dans une espèce de représentation, de débauche, de consommation d'alcool qui n'était pas vraiment vue dans la littérature grand public et donc, Ville rouge est passé un peu à côté. On liquide le terroir, on rentre dans une modernité qui n'est pas que thématique. Leur voix aussi, leur écriture est tout à fait moderne et donc, c'est difficilement manipulable à l'époque pour des gens qui sont habitués à une prose bien lisse et même celle de Gabriel Roy, un roman urbain, mais tout à fait dans une écriture ample, souple, élégante, esthétique qui ne fait pas une représentation dans sa forme du milieu qu'elle est en train de représenter. Là, on s'en approche plus avec ces textes-là qui ne font pas que parler des idées, des lieux, des événements qui se produisent, mais ils utilisent la forme pour en faire la représentation aussi à même le matériau textuel. Là, on est dans une modernité qui a été snobée à cette époque-là et c'est pour ça que j'aime ça les ressortir ces livres-là parce que pour moi, c'est des livres importants. Maxime Raymond-Boc, merci. Merci à vous. Le feu venait de passer au vert. Charles m'a entraîné par le bras vers la vente trottoir. Il a fallu se contorsionner pour cheminer parmi la procession eucharistique entre les curés et les enfants de coeur en rang serré, levant en haut leurs gaules et leurs effigies. Charles continuait d'indiquer ici et là, expliquait les maisonnettes à lucarne coincées entre les duplexes ou le coffrage des colonnades. Il m'a arrêté un long moment devant la tannerie au coin d'Henri-Julien, construite à côté du ruisseau qui coulait là en provenance de la montagne et où on traitait les pots du bétail de la taverne des Clark Bag pour fournir en cuir les maroquineries et les cordonneries du village. Le chemin du Myland s'arrêtait là et les champs s'étendaient à l'est. Des chartiers convergeaient vers nous sur le chemin des carrières en guidant leurs chevaux empoussiérés par les chargements de pierres calcaires. Puis, une fois les carrières vidées, le chemin a changé de fonction. Joseph Guibard a été excommunié. La postérité a respecté l'intervention divine en le rebaptisant Guilford et la rue est demeurée diagonale malgré le plan rectiligne imposé sur les devis du côteau Saint-Louis. On s'est engagés sur l'avenue qui s'ouvrait de nouveau vers l'est parmi la foule de belles en mini-jupilliers et de garçons aux guiches et aux chapeaux ronds qui surveillaient leurs enfants dans la trampoline gonflable. Marie-France est venue nous saluer, heureuse de revoir enfin Charles malgré tout ce qu'elle m'avait dit redouté de lui depuis nos retrouvailles. Mais il l'a à peine remarqué, me tirant toujours vers l'est parmi les tramways, les calèches, les autobus et la végétation qu'on traversait comme des spectres et je voyais Stanley Clark Bag vers le nord dans la rase campagne, son cul de pie rebondissant sur la croupe de sa monture et disparaître dans la forêt au-delà des cheminées de l'incinérateur à déchets. Penchés sur le bord d'un toit, des ouvriers en camisole et bretelles peignaient sur la brique avec des rouleaux au bout de perches, le nom encore incomplet de la facterie dérosier et boue. Il nous a fallu éviter le camion-citerne tiré au galop hors de l'hôtel de ville du village de Lorimier. Puis, après les zigzags dans la foule épaule contre épaule, au bout de l'avenue, on a rejoint l'édifice du Journal de Montréal, démonté une brique à la fois et remplacé par un gigantesque abattoir d'où nous parvenaient les cris des porcs égorgés et le miasme qui faisait octet de dégoût de la corruption des carcasses laissées à faisander dans la chaleur. En sueur, les mains levées qui bougeaient encore un peu dans l'espace, Charles était à court de magie. Je suis entré au métro nous acheter à boire, mais à ma sortie, il avait disparu. Peut-être absorbé par la foule heureuse de l'été et des rabais, peut-être rentré chez lui, peut-être évanoui dans un repli menteur de sa mémoire. Carole Costaud, bonjour. Bonjour. Merci de participer à notre balado aujourd'hui, donc Histoire de quartier. On est dans votre quartier, Rosemont. Oui. On est dans la bibliothèque Rosemont. Absolument, oui. Qui est, si j'ai bien compris, c'est comme la maison pour vous. Bien oui, c'est comme rentrer à la maison. Oui, j'avais dit à Julie, venir ici, contrairement à d'autres bibliothèques, on se sent vite chez nous. Pourquoi? Parce qu'elle est toute petite, c'est très éclairé, ils sont gentils. On peut poser toutes sortes de questions, ils sont toujours ouverts, ils sont souriants et gentils. Qu'est-ce que vous venez faire à la bibliothèque? Emprunter des livres, danser, il y a des activités, oui, mais il y a toutes sortes d'activités ici intéressantes, mais surtout emprunter des livres et les découvrir. C'est tout petit, alors les nouveautés, ça va vite, il y a les revues qu'on peut aller regarder et emprunter, puis on essaie toutes sortes de nouveaux livres. Quelle sorte d'activité vous faites quand vous venez ici? J'ai participé à différentes activités, il y avait eu des activités par une bibliothécaire qui était là sur les histoires avec les Autochtones, ça a été ma découverte et un truc sur les biscuits de Noël. Incroyable, il y avait une soirée sur les biscuits de Noël, c'est comme ça que j'ai découvert la bibliothèque Rosemont qui était tout proche de chez nous, mais que je venais moins souvent pour les activités. Et après, c'est surpris ma danse qui est un grand coup de cœur, en fait, c'est pas lié à la lecture, mais on vient danser. Des ateliers de danse, donc. Oui, on vient danser. Atelier de photo, soirée BD, il y a plein de clubs, cerveau de littérature, mais aussi des activités de cerveau actif et ils ont commencé des activités de coloriage. Mais j'ai pas le temps de tout faire ça, mais il y a plein de trucs. Et vous habitez dans le quartier ici depuis combien de temps? 35 ans. 35 ans dans Rosemont et 10 ans dans la petite patrie, mais plus à l'ouest. 35 ans dans le coin ici. Donc, vous connaissez bien, très bien en fait, le coin. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans votre quartier? Bien, encore, on a l'impression d'être un peu dans un village. Disons que cette impression-là est peut-être de moins en moins vraie, mais ça reste encore... Dans Rosemont, on peut tout faire à pied. On peut aller partout, au cinéma, dans les restaurants, faire de l'épicerie. En principe, presque se faire soigner chez le dentiste, la bibliothèque. On en a quand même trois proches. On est chanceux. On peut aller magasiner sur Masson, Saint-Hubert. On peut aller se baigner. La piscine Rosemont, c'est le parc aquatique. Il y a des jardins communautaires, il y a plein de parcs. On est très chanceux comme quartier. C'est quoi les endroits incontournables pour vous dans le quartier ici? Je dirais que mon grand coup de cœur reste quand même le parc Molson, cinéma Beaubien. Moi, j'appelle ça encore le Dauphin. Alors, ça vous dit mon âge. J'ai connu le cinéma Le Dauphin avec Jonathan Levinston Le Goéland il y a très, très longtemps. Et après, c'est Beaubien, mais des fois, ça m'échappe. Mais beaucoup de gens de mon âge disent encore Le Dauphin parfois. Après, je dirais la bibliothèque ici, certainement, parce que je suis à l'Agent-Eude, alors c'était déjà là, la bibliothèque, il me semble. Oui, c'est vieux, c'est quand même. Et la piscine, c'est ça. Moi, j'ai connu l'ancienne piscine, j'ai visité la nouvelle. Alors, les restos, les terrasses, les parcs, je pense. OK. comment vous trouvez que votre quartier, il a changé sur ces 35 ans-là? Il y a plus de familles. Quand on est arrivé, notre garçon était tout petit et il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans la ruelle. Les ruelles étaient vraiment des lieux déserts. Là, les ruelles sont vraiment occupées et c'est plein d'enfants, plein de familles. Ça, ça veut aussi dire que les personnes âgées sont parties et les maisons ont été vendues. C'est des familles qu'ils ont achetées. c'est aussi certain de la gentrification comme partout ailleurs. Notre fils n'a pas pu se louer un logement dans Rosemont. C'est trop cher. Alors, il est parti à Onsic très loin. Ça, c'est une tristesse parce que le quartier est plus sélectif dans ses habitants. C'est presque plus possible de s'acheter une maison à Rosemont à moins d'être très, très fortuné. Oui, tout à fait. C'est ce qui a changé. C'est pour le livre la doule qui venait trop ou le fait collègue. Moi, ici, j'en ai déjà des adressés. J'en ai déjà vu, c'est ma vie. Bonjour, Julie. Allô. Tu es bibliothécaire ici à la bibliothèque de Rosemont. Qu'est-ce que tu fais exactement? Il y a un peu de tout. Ici, on est une petite bibliothèque, alors les bibliothécaires se partagent l'ensemble des tâches. Je suis, vous savez souvent me trouver assise à la référence. Donc, je sers les gens, je les accueille, je m'occupe des collections, de la programmation aussi d'activités. Adultes? Principalement. Mais on essaie de développer une programmation qui va être en phase avec leurs besoins, puis leurs intérêts, leurs valeurs. Les activités sont hyper populaires ici à Rosemont. Ça se remplit super vite. On pourrait en programmer plus. On pourrait toujours en programmer davantage parce qu'elles sont très en demande. les gens aiment les activités en lien avec la création. Tu veux dire des choses qui les, elles, fabriquent? Oui, ils aiment fabriquer des choses. Je pense qu'ils aiment apprendre de nouvelles techniques, repartir avec leur création, un objet, un produit, quelque chose qu'ils ont fabriqué. Il y a aussi plusieurs clubs de lecture de ce que j'ai pu comprendre qui marchent vraiment du feu de Dieu. On a vraiment découvert qu'il y avait un engouement pour les clubs de lecture. Donc, on a commencé avec un club puis ensuite, on fournissait pas la demande. Alors là, maintenant, on a différents clubs spécialisés. Comme quoi? Soit en roman graphique, en poésie québécoise contemporaine, même un club de lecture politico-féminin. Donc, ouais, tous ces clubs-là sont très populaires. Qu'est-ce que tu penses que la bibliothèque occupe comme place dans un endroit comme Rogemont qui est décrit par tous les gens qu'on a rencontrés aujourd'hui comme un petit village? Quelle place vient occuper la bibliothèque? Je pense que la bibliothèque est un incontournable du quartier. Les gens la fréquentent à tous les âges de leur vie. Les parents viennent pour les heures du compte quand les enfants sont tout petits. Ensuite, nous ici, on reçoit énormément de groupes scolaires. On est entourés de plusieurs écoles. Donc, les enfants nous fréquentent avec les visites scolaires. Et puis ensuite, ils reviennent comme adultes dans nos clubs de lecture, tout ça. Donc, oui, je pense que c'est un espace qui fait vraiment partie de leur quotidien, de leur va-et-vient. On vient chercher des livres après le cours de natation, en allant chercher les enfants à l'école, en revenant du travail. Pour les retraités ou les gens qui sont disponibles en journée, c'est aussi un endroit de socialisation, un espèce de refuge aussi pour certains, un espace sécuritaire pour des gens qui cherchent un endroit calme, qui cherchent un endroit où ils sont certains d'être accueillis. Ici, on dessert un très vaste territoire. On essaie aussi, donc, d'aller à la rencontre de certains usagers, usagères qui habitent plus loin de la bibliothèque et qui ne se déplaceraient pas naturellement dans leur quotidien pour s'y rendre. Donc, la bibliothèque se rend, par exemple, à l'espace 40e Beaubien, plutôt dans l'Est. Et durant l'été, on se retrouve au parc de la Louisiane pour rejoindre ces populations-là. Vous écoutez la quatrième saison d'Histoire de quartier. Vous pouvez emprunter ou réserver le recueil de Maxime Raymond Boc ainsi que ses suggestions de lecture dans les bibliothèques de Montréal. Je suis Sarah Ossama, bibliothécaire et animatrice de la série Histoire de quartier. Merci à Maxime Raymond Boc pour l'enthousiasme et la leçon d'histoire, à Carole Costeau d'avoir partagé son amour de la bibliothèque Rosemont et à Julie Lafrenière pour son accueil très chaleureux. Abonnez-vous à la série Histoire de quartier sur votre plateforme de balado préférée pour ne rater aucun épisode. Productions Bibliothèque de Montréal Enregistrement Réalisation et Musique Virage sonore Sous-titrage Sous-titrage